... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, il s'agit donc aujourd'hui de notre avant-dernier cours, puisque la série s'achève donc la semaine prochaine, le 7 mars, si je me trompe. Merci pour votre assiduité. Et nous allons, comme dans les mauvais romans du XIXe siècle, suite du chapitre précédent. Vous avez des chapitres comme ça qui s'intitulaient suite du chapitre précédent, quand l'auteur ne savait plus. Même Victor Hugo a eu recours au procédé, alors je peux bien faire la même chose. Et donc, j'avais commencé à examiner assez en profondeur les théories de Gilles Kepel, d'Olivier Roy. Je l'avais encore assez peu parlé de François Burga, mais je voulais insister sur le fait qu'il y a en réalité un très grand nombre d'autres auteurs qui ont traité de ces questions-là avec des angles d'approche. Ils ne sont pas tous disciples de l'un des trois chercheurs qui sont cités ici. Il y en a bien d'autres. Je vous signale qu'on peut consulter en ligne le rapport de l'Alliance Athéna. L'Alliance Athéna, c'est une sorte d'association qui réunit toutes les institutions de recherche en sciences humaines et sociales. Et elle avait, à la demande du secrétaire d'État de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'époque, M. Thierry Mandon, rédigé un rapport intitulé « Recherche sur les radicalisations, les moyens de lutter contre, etc. » Mais en réalité, ce rapport est beaucoup plus vaste et finalement, il traite, il énumère l'ensemble des recherches qui entraient finalement à tout ce qui se trouve à la jonction de l'immigration, de l'islam, la connaissance des textes, etc. C'est un rapport très détaillé et plus d'une centaine de noms de chercheurs sont cités dans ce rapport. Donc, c'est une référence importante, même si depuis 2016, de nouvelles recherches sont apparues, de nouveaux auteurs sont apparus. Donc, je voulais corriger un peu l'impression donnée la dernière fois que, évidemment, je me polarise sur le débat public qui est dans tous les hebdomadaires et dans tous les journaux. et je crois qu'il est important qu'on soit toujours attentif aux débats publics, mais qu'en même temps, on soit capable de le décrypter, de prendre ses distances sans pour autant l'ignorer. Voilà toute la difficulté de ce genre d'exercice. Certains d'entre vous se sont demandé « Mais pourquoi parler de la radicalisation violente, de la djihadisation, dans un cours sur l'intégration et l'assumination des immigrés ? » Je crois que c'est tout de même toujours intéressant d'interroger sur les marges, sur les cas extrêmes. Ça éclaire en retour la face ordinaire des choses. Les spécialistes qui connaissent bien, par exemple, la question salafiste, nous disent que la grande majorité, la très grande majorité des croyants salafistes ne sont pas violents, ne prônent pas la violence. Et ils vivent très mal l'assimilation qui est faite entre salafisme et violence. Mais il se trouve que beaucoup de personnes qui sont passées à l'acte, qui sont entrées dans un processus de désintégration, qui va jusqu'à l'autodestruction, et pas seulement la destruction des autres, ont des références salafistes. Alors, le lien est assez compliqué, évidemment, mais sans doute pas l'année prochaine, mais l'année suivante, je consacrerai une année entière à la question de la relation entre religion et migration, sujet quand même difficile, délicat, que je n'ai fait qu'aborder ici de façon vraiment tentative, disons. Alors, je termine donc l'examen du trio par le cas de François Burga, dont je vous ai dit qu'il avait occupé toute une série de postes dans les instituts de recherche français à l'étranger, que ce soit en Algérie, en Égypte, au Yémen, en Syrie. Enfin, c'est un quelqu'un qui a accumulé une énorme expérience. Il est maintenant, depuis peu d'années, chercheur émérite. Il était à l'Iremam, d'Aix-en-Provence, récemment. On lui doit plusieurs ouvrages sur l'islamisme qui ont été écrits assez tôt. Vous voyez, c'est un des premiers à s'être intéressé à cette question-là, d'abord sur le cas algérien, bien sûr, mais ensuite, il a étendu ça au Proche-Orient. Et je vous conseille de lire, je vous conseille de tout lire, vous vous souvenez de ses préceptes. Mais enfin, ce livre-là est particulièrement intéressant. De même qu'était intéressante l'autobiographie en forme d'interview d'Olivier Roy, ce livre-ci est intéressant. Comprendre l'islam politique, et là, le titre dit déjà qu'évidemment, Burga est en faveur d'une explication politique des mutations religieuses de l'islam, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste de 1973 à 2016. Voilà, c'est un livre qui a été d'ailleurs traduit en anglais récemment, puisque tous ses auteurs ont un rayonnement international. Je crois que c'est important quand même de le rappeler. Alors, la thèse de François Burga, et dans une série d'interviews qu'il a données, on retrouve la même chose, c'est bien indiqué également dans le livre, il prend position sur le débat qu'est Pellerois. Il trouve que ce débat occupe une position médiatique excessive. Il explique que chacun de ces deux auteurs éclaire incontestablement des facettes tout à fait significatives du parcours djihadiste. Et ça, c'est une particularité de Burga par rapport aux autres, c'est quand même le... Il peut avoir des pensées assez radicales, mais c'est le plus courtois des trois quand même. C'est le seul qui, de façon vraiment réitérée, reconnaît aux deux autres, qui ont une visibilité bien plus grande, mais reconnaît aux deux autres leur productivité, la qualité de leur écriture, et aussi l'intérêt de leur thèse, même si ensuite il procède à une critique. Enfin, il n'est pas nihiliste de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas et qu'épèle au roi au néant. Il considère qu'il y a des choses à prendre. Je crois que c'est quand même important d'être capable de lire les autres. Je dis toujours que c'est assez rare que les chercheurs se lisent. Les chercheurs ne se lisent pas, ils se surveillent. C'est tout. Quand j'étais directeur de l'INED, je disais, écoutez, je ne peux pas vous inciter à vous aimer les uns et les autres, ce n'est pas possible, ce n'est pas mon rôle, mais si vous pouviez vous lire les uns et les autres, ce seraient déjà beaucoup, mais tous ne le font pas. Donc, François Burga a lu sérieusement Roi et Képèle. Et il dit, au fond, Roi et Képèle sont extraordinairement précis dans la description du comment, la genèse intellectuelle des idées, les circuits que l'on suit de près, circuits d'influence, circulation des idées, circuits financiers dans le cas de Képèle, les ressorts psychosociaux également, dans le cas de Roi, mais au fond, il ne se pose pas la question du pourquoi. C'est un peu rude quand même comme critique parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le pourquoi, mais globalement, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, il y a une minutieuse description, un traitement de la question du comment et très peu du pourquoi. Et le pourquoi, toujours selon Burga, évidemment, c'est qu'il existe incontestablement, c'est un fait, une hostilité croissante du monde musulman à l'égard des occidentaux, et il y a là cette hostilité des motivations politiques qui sont enracinées dans l'histoire. Alors là, il y a un auteur qu'il faut lire aussi en parallèle, qui est Pierre-Jean Luizard, qui est chercheur à l'IRD, qui lui insiste beaucoup, dans les derniers livres qu'il a écrits, il fait toute la revue des faits historiques qui sont encore très ancrés dans la mémoire des musulmans du Proche-Orient, les interventions de Napoléon III au Liban, bien sûr, il faut remonter à la campagne d'Égypte de Napoléon, enfin, je rappelle quand même certains épisodes, on a un Napoléon à Jaffa fait 3 000 prisonniers, il ne sait pas comment faire, eh bien, on va tous les tuer. On a tué 3 000 soldats turcs, soldats ottomans à Jaffa. Et les savants, les scientifiques qui accompagnaient l'expédition d'Égypte, qui avaient fait cette percée vers Syrie, ont été absolument effarés, et on a quelques-unes des descriptions, ça ressemble à la Shoah par balle, la façon de tuer, comme ça, de fusiller 3 000 personnes d'un coup. Ces choses-là, elles restent quand même dans l'imaginaire, qui n'est pas simplement l'imaginaire, mais qui est une mémoire, alors plus ou moins entretenue, déformée, etc. Mais il y a un certain nombre de faits comme ça qui restent. Et nous, nous les oublions, nous ne les voyons pas. Il y a... J'aime beaucoup Patrice Guénifet, et je trouve que cet historien, G-E-N-E-2-F-E-Y, a écrit un livre sur Bonaparte absolument formidable. Enfin, à un moment, il justifie le meurtre de Jaffa en expliquant qu'on ne savait pas quoi faire des prisonniers, ça se faisait à l'époque, enfin, vous voyez, ce genre d'argument. Non, il se trouve que ça, ça laisse encore des traces dans la conscience historique, identitaire, du Moyen-Orient et du Proche-Orient, qui vivent douloureusement, explique Burga, les rapports de domination au Nord-Sud ou le rapport de domination Occident-Orient. Alors, d'une certaine manière, Burga conforte, même s'il le critique un peu, mais conforte le dualisme, l'opposition Occident-Orient, et sa position n'est pas toujours difficile à distinguer de celle du clash des civilisations qu'on trouve chez Huffington, par exemple. Mais ce sur quoi il insiste, c'est le fait qu'il faut regarder le point de vue de l'autre et pas simplement tout voir dans notre propre point de vue. Et ça, c'est ce que font les historiens de plus en plus. Vous étudiez un conflit, mais vous allez regarder les deux sources. Vous allez dire que je suis obsédé par Napoléon, mais enfin, lisez le livre de Marie-Pierre Rey, R.E.Y. de la collection de champs, sur la campagne de Russie. C'est un livre qui a un mérite extraordinaire, c'est qu'il prend à la fois les sources françaises et les sources russes. Il croise les sources françaises et les sources russes, et ça, c'est très intéressant. Et vous avez une vision de la campagne de Russie extraordinaire, un petit livre de... même pas 200 pages, ça se lit en deux soirées, ça peut vous faire une très bonne lecture de vacances. Donc, les historiens font ça de plus en plus. croisez les points de vue, croisez les perspectives. L'histoire, bon, c'est une des grands... Et là, en l'occurrence, Burga explique que, eh bien, la guerre contre la terreur, déclenchée notamment à la suite de les attentats du 11 septembre, a provoqué entre 1 et 2 millions de morts afghans, pakistanais et irakiens. Ça nourrit l'hostilité croissante au lieu de la diminuer. La solution qu'on a voulu apporter au problème n'a fait qu'aggraver les choses. Et, évidemment, il ne faut pas s'étonner que cela provoque des réactions. Alors, Burga prétend, et ceci est nié par Roi, qui connaît assez bien les mêmes terrains, Burga prétend que la plupart des prédicateurs terroristes ou la plupart des djihadistes ont vécu personnellement des tortures, des bombardements et des pertes de proches, etc., et que ce sont quelque sorte des victimes qui réagissent. Bon, Roi nie le fait qu'on puisse tracer une filiation, enfin, un mécanisme d'action-réaction aussi direct entre les actions des Occidentaux et les actions des terroristes. Là, je n'ai absolument pas les compétences pour vérifier les deux positions. Bon, je vais arrêter là ce sous-chapitre. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité, au-delà des querelles d'égo, et je suis Burga, qui, de ce point de vue-là, dit que le débat entre Roi et Kepel est un débat intéressant qui va bien au-delà des querelles d'égo. C'est le problème des médias d'essayer de tout ramener. C'est le journalisme du clash. qui essaie sans cesse d'affronter des personnes. Et les journalistes sont très forts pour piéger les gens dans les interviews et, en quelque sorte, leur arracher des paroles sur les adversaires qui vont alimenter la théorie du clash. Bon, ça, c'est toujours un problème classique. Je pense que, oui, toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Il y a effectivement l'histoire des idées, la circulation des idées, le prosélytisme. Je pense, et j'avais cité Jonathan Israël, le grand historien des Lumières Radicales, qu'il y a une certaine... Il y a une construction des arguments, il y a une circulation des arguments qui est relativement autonome par rapport aux conditions sociales ou historiques de production. À un certain moment, le principe d'égalité, par exemple, s'affirme. À un certain moment, on comprend qu'on ne peut pas voir des esclaves. Il y a des retours en arrière qui sont impossibles dans la conscience morale, etc. Il y a une histoire des idées qui est très difficile, qui a son intérêt en soi. Donc, dire qu'elle est purement idéologique, purement livresque, qu'elle est détachée du terrain, c'est une critique un peu facile. C'est une dimension, et là, évidemment, c'est Keppel qui est dominante sur cette question-là. C'est une dimension à prendre en compte. La religion, alors, Burga est convaincu que l'islam, la religion, c'est simplement un lexique. C'est un langage qu'emprunte les dominés, les révoltés du Proche-Orient. L'idéologie, l'arabisme a échoué. On l'a vu avec Nasser, on l'a vu avec les Assad, on l'a vu, etc. Et finalement, l'islam serait, en quelque sorte, une identité de substitution, un langage qu'on peut se réapproprier parce que l'islam, c'est à nous. C'est ce que nous avons en propre. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la position de Burga, elle est très proche de celle d'Abdel-Malek Sayyad. il y a dans un colloque qui date de 1984, donc assez tôt, Sayyad, c'est très très rare qu'il aborde la question, parle de l'islam, ça s'appelle l'islam immigré, et vous retrouverez ça dans le recueil des textes de Sayyad qui s'appelle l'immigration ou les paradoxes de l'altérité. Sayyad aussi a cette théorie-là, il pense que l'islam c'est simplement une substitution à une nationalité impossible puisque l'immigré est en porte-à-faux entre le pays d'origine et le pays haute. Un ersatz d'identité, une sorte de nationalité de substitution, on dit, et c'est assez proche de l'idée de Burga. Le problème, c'est que la religion existe quand même en soi et que c'est un des grands défis de la science sociale. qu'est-ce qu'on fait de la religion ? Est-ce qu'on considère que c'est une illusion selon la fameuse formule de Freud et aussi celle de Durkheim ? Durkheim disait que la religion est une illusion bien fondée. C'est une construction sociale, à la limite, c'est la société qui s'adore elle-même, qui adore ses principes suprêmes, c'est la société hypostasiée, disait Durkheim. Et Raymond Aron, dans les étapes de la pensée sociologique, critique cette théorie de la religion par Durkheim il dit qu'au fond, ça consiste à toujours ramener la religion à autre chose qu'elle-même, ça consiste toujours à faire de la religion une sorte de système ventriloque qui parle pour d'autres forces qu'elle-même, des forces sociales, des forces politiques, etc. Mais la religion existe quand même bel et bien et en soi, est-ce qu'une science sociale qui prétend en quelque sorte être une science critique, est-ce qu'elle est capable de prendre la religion au sérieux, de considérer que, après tout, la religion existe en soi indépendamment de ses usages politiques, sociaux, etc. C'est une question de fond tout à fait, que je trouve intéressante et que j'aborderai un jour, mais pas maintenant. dans le... Je pense que... Et ça, du coup, effectivement, s'intéresser à la religion en soi, c'est ce que fait Keppel, c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être exploré, même si pour Keppel, tous ses développements religieux sont totalement inconsistants, irrationnels, etc. Est-ce que la religion est nécessairement le comble même de l'irrationnel ? Beaucoup de chercheurs dans les sciences sociales utilisent la métaphore religieuse pour disqualifier la rationalité des comportements. Et puis, bien sûr, il faut aussi prendre en compte tous ces facteurs historiques, ces facteurs contemporains, les effets de la domination occidentale sur le Proche et le Moyen-Orient, les humiliations que ça engendre, les ressentiments, etc. On pratiquait autrefois la politique de la canonnière, on ne s'en occupait pas beaucoup, c'était loin, ce qui se passait en Indochine, etc. Mais enfin, on continue quand même de le faire via des actions à distance que nous voyons très peu, mais qui provoquent des rebonds, des retours indésirables chez nous. Donc, Burga, je pense, a raison d'insister sur cette dissymétrie de nos perceptions concernant tout cet aspect des choses. Ce qui ne signifie pas, évidemment, que cette compréhension-là consiste à justifier les arguments, les comportements. Il faut vraiment dissocier complètement la tentative d'explication d'une quelconque tentative de justification. Alors ça, les politiques ont beaucoup de mal à comprendre, qu'on puisse s'intéresser, qu'on puisse cesser de comprendre un comportement sans nécessairement le justifier. Il y avait une phrase fameuse de Manuel Valls à ce sujet. Et puis, les thèmes abordés par Olivier Roy, notamment que tous ces facteurs qui sont des facteurs relativement lointains, géopolitiques, etc., ces facteurs relativement autonomes comme les idées religieuses, etc., n'exerceraient pas leurs effets s'il n'y avait pas aussi un terrain favorable. Et ce terrain favorable, c'est une vulnérabilité des marges de la société. c'est un défaut d'intégration, mais on va parler maintenant dans quelques temps des failles de l'intégration. Il y a la marginalisation sociale, la désocialisation chez une fraction des enfants de l'immigration, mais aussi de milieux populaires proches, ce qui peut expliquer notamment un taux de conversion assez étonnant. la révolte contre les parents, l'absence du père, etc. Et là, sur ces thèmes, Keppel, les rois sont très proches. Keppel reconnaît tout à fait l'importance de ces facteurs sociaux, psychosociaux, la destructuration de la famille, la marginalisation de certaines franges de l'immigration, notamment dans la seconde génération. Donc, je crois qu'on ne peut écarter à priori aucune de ces dimensions si on veut expliquer les cas extrêmes de désintégration. Voilà, j'espère avoir été aussi clair que possible, même si tout ça, évidemment, ne doit être poursuivi, exploré, etc. Je voudrais revenir un petit peu sur la question du séparatisme ou de l'entre-soi, mais cette fois via des données objectives. Après quoi, je passerai à la question de la discrimination. Comment la définit-on ? Comment la mesure-t-on ? Et ensuite, mais ce sera sans doute pour le cours suivant, je parlerai de la mesure de l'intégration telle que la pratique des organismes internationaux et nous arriverons donc la semaine prochaine à la conclusion. Alors, brièvement, sur la question de l'entre-soi, est-ce que les groupes sociaux ont tendance à rester entre soi, à vivre entre soi, à faire société à part, d'où les inquiétudes actuelles ? C'est une des questions à laquelle a tenté de répondre la grande enquête trajectoire et origine, dont voici le volume qui reprend un peu, 600 pages, qui reprend un peu tout ça. j'avais préfacé cet ouvrage en racontant un peu toute la jeunesse de l'enquête et tous les obstacles auxquels elle s'est heurtée. Pourquoi SOS Racisme, par exemple, était-il totalement opposé à cette enquête ? C'est une question assez intéressante qu'on peut se poser rétrospectivement. Cette enquête a prouvé le mouvement en marchant, elle a fait accomplir les responsables de progrès dans la connaissance de l'immigration qui sont considérables et je signale qu'il y a toute une série de documents de travail, certains en anglais, d'autres en français, tirés de cette enquête. Une cinquantaine de personnes ont exploité cette enquête. Il y a 22 000 personnes qui ont été interrogées, 22 000 personnes, essentiellement immigrées ou enfants d'immigrés avec un petit échantillon témoin. L'enquête est en cours, il y a un remake de l'enquête en ce moment même qui va s'appeler TO2, trajectoire et origine, deuxième version, avec un questionnaire passablement amélioré compte tenu de l'expérience accumulée. Voilà par exemple un résultat tiré directement de cette enquête sur l'endogamie religieuse et je rappelle que donc on peut, dans les enquêtes de la statistique publique, poser des questions sur la religion, contrairement à ce que je lis tout le temps, ce que les journalistes répètent, les statistiques religieuses ne sont pas interdites en France, elles sont permises à condition que ce soit dans des enquêtes anonymes, qui est le consentement des intéressés, que la finalité de l'enquête soit acceptable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que ce ne soit pas un fichier administratif qui aurait une incidence sur le sort des personnes, etc. Mais moyennant un certain nombre de conditions qui sont précisés dans la loi ou par la jurisprudence, nous avons plusieurs enquêtes de la statistique publique qui ont posé des questions en clair sur la religion. Et là, vous voyez que la zone bleue, c'est le pourcentage de croyants qui ont épousé une personne de la même religion, c'est l'endogamie. Vous voyez que l'endogamie est assez forte, elle est même dominante chez les sans-religions. Elle est plus faible chez les juifs parce que la définition du judaïsme est extrêmement complexe et il y a toute une frange, il y a plusieurs sortes de références au judaïsme et une partie de ces références ne sont pas religieuses, sont plutôt de solidarité historique, je dirais. Mais vous voyez que les musulmans se situent dans une zone qui n'est pas très éloignée des autres religions de ce point de vue-là. Je vous avais rappelé comment Napoléon voulait lutter contre l'endogamie religieuse, et comment le Conseil d'État voulait répliquer, dans ce cas, interdiser l'endogamie des autres groupes, des autres religions, des autres groupes sociaux et pas seulement des juifs, en l'occurrence. Voilà le bilan. Donc, on peut avoir un autre point de vue sur la question et c'est celui qui est affirmé par Michelle Tribala qui est une ancienne chercheuse à l'INED qui a écrit un livre « Assimilation, la fin du modèle français » qui prône le modèle de l'assimilation dans sa version la plus stricte, la plus rigoureuse, qui considère que la simple intégration fait beaucoup trop de concessions à l'islam, notamment, et le chapitre 7 est intitulé « Les musulmans se marient avec des musulmans ». Avec qui se sont mariés les musulmans en France ? Avec des musulmans. Donc, c'est très frappant. Alors, voici, c'est moi qui convertis en graphique le tableau de chiffres publié par Tribala, un extrait de son tableau. Et quand vous regardez quelle est la proportion de premiers mariages religieusement endogames selon la religion et selon le lien à la migration, voilà ce que ça donne. Alors, vous avez, donc, les hommes et les femmes sont bien séparés. Vous avez à chaque barre une comparaison entre le taux d'endogamie des musulmans, le taux d'endogamie des catholiques. Et vous voyez qu'au total, chez les adultes de 18 à 50 ans, qui était le champ de l'enquête Théo, parce que ça extrait également de l'enquête Théo, il y a guerre de différence. Alors, il y a, il faut distinguer, et ça, c'est ce que fait Tribala, il faut distinguer les immigrés selon qu'ils étaient déjà mariés avant d'entrer en France. Donc, s'ils étaient déjà mariés avant d'entrer en France, les musulmans avaient évidemment forcément épousé des musulmans. Enfin, c'est un peu tautologique. Donc, on est proche du 100%. Mais s'ils ou si elles se marient dans l'année qui suit l'entrée sur le territoire, déjà, l'endogamie recule. Et chez les femmes, si elles sont rentrées célibataires, eh bien, leur mariage plus tardif, après un an, est encore un peu moins endogame. Donc, il y a un recul au fil du temps qui est relativement rapide et qui fait qu'on va se rapprocher finalement de la situation des catholiques. ce qui subsiste en revanche et qui est évidemment la chose sur laquelle Michel Trivala attire l'attention, c'est que quand on prend les immigrés entrés jeunes, entrés avant 16 ans, ou les filles d'immigrés, il y a encore une propension importante, plus importante que chez les migrants catholiques, espagnols, italiens, etc., à se marier entre eux. Bon, c'est une différence qui va entre 70 et 85%. Voilà un peu l'étendue du problème. Alors, comment Michel Trivala évalue-t-elle elle-même ces données qu'elle contribue à produire ? Il y a, je la cite, elle est très évidemment critique sur la capacité des musulmans à s'assimiler. Elle écrit « En abandonnant toute exigence à l'égard des immigrés et de leurs descendants, donc ça, c'est ce que ferait la société française, avec lesquels les Européens sont sommés de trouver en permanence des accommodements, nous avons suscité l'audace des musulmans. » Donc ça, c'est une opposition entre nous et eux, dont le poids en Europe et tout particulièrement en France n'a cessé d'augmenter. « Nous avons sous-estimé la spécificité de l'islam en présumant qu'il ne rendrait pas les musulmans plus difficiles à assimiler que ne l'avaient été les migrants en provenance d'Europe. Donc là, c'est la théorie de l'assimilation qui serait difficile, voire impossible, difficile en tout cas, du côté de l'islam. Évidemment, contre ce genre d'affirmation, il faut rappeler sans cesse ce que j'ai eu à maintes fois l'occasion de rappeler, c'est que même les catholiques, quand ils étaient polonais, qu'ils étaient espagnols, etc., au premier temps de leur immigration, étaient jugés inassimilables. Et donc, dans la doctrine des degrés d'assimilabilité en fonction des civilisations, des religions, des origines des pays, etc., le Sud a toujours été sous-classé par rapport au Nord. Et à chaque fois, on a rencontré historiquement de très grandes difficultés pour les juger assimilables et finalement, on l'a quand même fait. Donc, tout le problème, c'est est-ce qu'on a suffisamment de recul historique pour considérer que l'islam en lui-même rendrait l'assimilation plus difficile, Michel Trivala le pense. Mais ce qui me frappe, c'est que dans la même page, au bas de la même page, elle nous dit ceci, l'endogamie religieuse étant plutôt la règle que l'exception, on ne peut faire reproche aux musulmans de se marier entre eux, ils sont juste un peu plus endogames que les natifs au carré. Les natifs au carré, dans son langage, c'est les natifs, enfants de natifs catholiques. Donc, on se dit que tout de même, et ça, c'est l'honnêteté de Michel Trivala, les faits ne nous montrent pas quand même par rapport au graphique qui avait été dressé par Patrick Simon sur les mêmes sources, ne nous montrent pas un comportement aberrant, un entre-soi totalement qui séparerait séparerait les musulmans du reste de la société. Il y a effectivement une tendance à l'endogamie, mais tous les groupes ont une tendance à l'endogamie, de la même façon comme l'avait signalé Éric Morin, que du point de vue résidentiel, la ségrégation résidentielle touche absolument tous les groupes. Nous faisons tout pour éviter les groupes qui nous sont inférieurs. donc il me semble que c'est quand même très difficile à partir des données dont on dispose, analysées ici par deux auteurs différents, de tirer une conclusion aussi définitive simplement de la considération des taux d'endogamie. Alors, venons-en maintenant à la question complexe, difficile, souvent très très mal comprise, de la discrimination. Dans les débats publics, discrimination, c'est souvent simplement des inégalités. Un jour, Marine Le Pen, interrogée par une représentante d'une association dans une mission où il y avait des citoyens qui interpellaient la candidate, avait expliqué qu'à compétence égale, selon l'origine, on n'avait pas les mêmes chances d'être employé, etc. Et Marine Le Pen avait balayé l'argument en disant que la discrimination existe partout, les agriculteurs aussi, sont discriminés, tout le monde est discriminé et manifestement n'ayant aucune idée de ce que discrimination très précisément veut dire. Et donc, je vais essayer là de refaire le point sur cette notion qui a un sens en droit et qui pose des problèmes de mesure en statistique. Et je vais considérer les deux aspects qui sont assez disjoints en réalité et c'est ça le problème. Alors, il faut rappeler que toutes les différences ne sont pas des inégalités. La couleur des yeux, la taille des personnes, c'est une différence, mais ça devient une inégalité que si elle est traitée systématiquement comme telle. Si, par exemple, vous êtes de petite taille ou de grande taille et que, dans le regard des autres, ça devient un problème, à ce moment-là, la différence peut devenir une inégalité, voire une discrimination. Une inégalité, c'est une différence qui frappe systématiquement certaines catégories du corps social et les discriminations, c'est un traitement inégal de ces différences, un traitement injuste de ces différences. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe en droit, que nous disent les juristes, une discrimination, c'est un traitement défavorable qui doit cumuler deux critères, qui doit cumuler deux dimensions. D'abord, il faut que ce traitement applique un critère, et certains juristes préfèrent parler de motif, parce que c'est au fond ce qu'il y a dans la tête du discriminateur, alors que critère semble objectiver un peu le problème, donc applique un motif qui est illégitime au regard de la loi, que la loi définit comme illégitime pour différencier le traitement des personnes. Et je reviendrai dans un instant sur la liste complète de ces critères de discrimination bannis par la loi, sexe, âge, handicap, apparence physique, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, la liste est très longue et ce qui pose d'ailleurs un problème. Mais il faut aussi que cette application d'un critère illégitime se fasse dans des situations qui sont expressément énumérées par la loi. Accès à l'emploi, promotion, donc rémunération, accès à l'éducation, au logement, aux soins, voilà, la protection sociale, les services, les activités syndicales, j'en ai énumérées quelques-uns mais la liste n'est pas close. Et donc, le cas type, l'exemple canonique de la discrimination, c'est la comparaison de deux personnes, du traitement réservé à deux personnes qui sont absolument identiques, qui sont des jumeaux en quelque sorte. Ces jumeaux ont le même âge, même diplôme, même compétence mais l'une est retenue et l'autre est rejetée simplement parce qu'elles n'ont pas la même origine visible ou elles n'ont pas le même patronyme. Il y a quelque chose, un critère qui les différencie et c'est ça l'exemple canonique de la discrimination. Donc, ce n'est pas une inégalité quelconque, ce n'est pas une différence quelconque. Maintenant, quel est le champ d'application du principe de non-discrimination ? Ceci ne cesse d'évoluer. Il y a la grande référence actuelle, c'est l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui nous dit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment notamment, ce qui permet pour les tribunaux d'élargir le champ d'application de cet article. Donc, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Alors là, vous avez des critères qui ne se retrouvent pas par exemple dans le droit français, les distinctions faites selon la fortune, ça, ça visait par exemple ce que les régimes soviétiques ont fait quand ils ont voulu se débarrasser des coulacs, par exemple, les classes sociales entières étaient visées à cause de leur richesse, la naissance. Vous voyez que la nationalité n'est pas incluse là-dedans. Et vous vous souvenez du propos de René Cassin disant qu'il y a toujours une différence entre le national et l'étranger, même si, évidemment, les conventions internationales ou les déclarations universelles des droits de l'homme sont des leviers pour essayer de réduire cette différence. Mais elles ne peuvent pas l'abolir. Donc, ce n'est pas par hasard que c'est l'origine nationale qui est un critère illégitime d'allocation de droits. On peut, dans le droit français, refuser ou accorder certains droits à une personne parce qu'elle est étrangère au lieu d'être nationale. On ne peut pas le faire entre deux français qui ont des origines nationales différentes. Mais vous voyez que l'extension potentielle de cet article est réalisable avec la dernière formule ou toute autre situation. Et là, il y a de longues discussions des spécialistes sur la façon dont on peut appliquer ceci. Il y a une extension que les juristes considèrent comme étant tout à fait cruciale depuis 2015 et dans l'article 1er du protocole numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est que la discrimination est interdite dans la jouissance de tout droit prévu par la loi et dans tout acte d'une autorité publique. Donc, l'autorité publique ne peut pas se réfugier derrière le fait qu'elle est autorité publique pour discriminer. Elle est soumise aux obligations de cet article. Et là, c'est toute la question où on lit parfois des réactions effarées. Comment on accuse l'État de discriminer ? Nous verrons qu'il arrive que l'État ne discrimine pas intentionnellement, par négligence, par application d'une règle trop générale qui ne prend pas assez en compte les situations difficiles dans certaines minorités, etc. Et là, il y a une extension importante. Tout acte d'une autorité publique doit aussi respecter le droit d'antidiscrimination. Quels sont actuellement les motifs de discrimination visés par la loi ? J'ai mis en bleu ceux qui concernent, peuvent concerner potentiellement les migrations. Mais vous voyez qu'il y a d'une part une liste qui figure dans les textes internationaux ou européens. Cette liste a d'ailleurs progressé au fil du temps et puis d'autre part il y a des éléments que la législation française ne cesse d'ajouter encore très récemment. Commençons par les premiers. L'origine avec une question de savoir est-ce que l'origine sociale est incluse ou pas. Pour l'Europe, oui. Une discrimination reprochant à quelqu'un d'être fils de bourgeois par exemple, ça peut être une discrimination. L'appartenance ou non, vrai ou supposé à une ethnie, une nation ou alors là le texte dit ou une prétendue race. C'est comme ceci que le défenseur des droits, le site du défenseur des droits par exemple, formule ce motif de discrimination. Mais vous voyez que vous avez les opinions politiques, les activités syndicales, il y a tout un contentieux sur la discrimination au titre des activités syndicales. Les opinions philosophiques, ça peut recouvrir la franc-maçonnerie mais aussi l'objection de conscience par exemple et puis croyance, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une religion déterminée. Vous voyez que la religion est un motif de discrimination important. Une série d'autres motifs sont apparus. Le handicap a été un des premiers. L'état de santé est apparu tardivement dans les textes européens. les caractéristiques génétiques c'est tout récent comme introduction mais l'âge a été longtemps problématique. Le Canada est un des premiers pays à lutter contre les discriminations selon l'âge. Très difficile cette histoire parce que vous avez des limites d'âge un peu partout et beaucoup de limites d'âge d'ailleurs par exemple ça avait été il y a quelques années soulevée par pourquoi fallait-il avoir moins de 35 ans pour être candidat comme moniteur d'auto-école et bien ça a été supprimé. On a il y a une dizaine d'années à peu près supprimé une longue liste de limites d'âge pour l'accès à certains métiers mais enfin elles n'ont pas toutes disparu et on est beaucoup en train de discuter de quels sondages en ce moment le sexe a figuré très tôt dans la liste l'identité de genre par contre est une introduction relativement récente de même que l'orientation sexuelle voilà les grands motifs des discriminations visées par la loi dans les textes internationaux ou européens. Alors la législation française a rajouté le nom patronyme ou prénom l'apparence physique le lieu de résidence la domiciliation bancaire il y avait par exemple des prêts qui étaient refusés à des gens qui avaient une domiciliation bancaire dans l'outre-mer et on la considérait que c'était discriminatoire une des toutes dernières tous derniers critères c'est la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français c'est une formulation un peu étrange ça date de 2017 c'est une loi qui a été votée par le Parlement français c'était avant l'élection présidentielle de 2017 et c'est le fait que donc on ne puisse pas refuser un service par exemple à quelqu'un sous prétexte qu'il parle mal le français il y a des situations dans lesquelles il faut surmonter l'obstacle et assurer l'égalité de services bon et après il y a tout le problème de ce que les langues régionales ne vont pas en profiter pour s'emparer de cet item etc et donc le défenseur des droits Jacques Toubon ancien qui avait été un des grands promoteurs de la loi Toubon qui était le promoteur de la fameuse loi Toubon sur l'usage du français par les autorités publiques n'a pas caché sa réticence et sa perplexité devant l'introduction de ce nouveau critère mais vous voyez qu'une bonne partie de ces critères en fait sont des développements de ceux qui sont notés à gauche de l'origine de l'appartenance etc et il y a un colloque très intéressant accessible en ligne du défenseur des droits qui traite de cette prolifération des motifs de discrimination parce que chaque pays fait ça à sa guise et c'est en train de fragmenter le droit européen alors qu'en réalité la Convention européenne des droits de l'homme avait prévu une possibilité d'extension moyennant la jurisprudence mais la France elle aime bien faire une loi dès qu'un problème se pose dès qu'une situation se crée on fait très rapidement une loi c'est notre fameuse inflation législative donc voilà il y a beaucoup de discussions actuellement sur ces critères introduits par la législation française qui sont sans doute simplement des développements des grands critères européens bon entrons dans le cœur du sujet il est important de comprendre qu'en droit et toujours en droit là j'ai un discours normatif parce que je me contente de restituer ce discours normatif la discrimination n'est pas nécessairement active elle n'est même pas nécessairement intentionnelle et ça c'est tout le développement du droit européen depuis quelques décennies alors essayons de distinguer un peu les différents cas la discrimination active c'est une action qui a été engagée par exemple par un employeur et qui consiste donc à traiter de manière différente des personnes se trouvant dans des situations semblables donc à faire des différences entre ces employés par exemple en fonction de la religion de l'origine etc. et là il y a une mesure qui a été prise la discrimination passive il n'y a pas une mesure spécifique qui a été prise on a adopté une mesure générale on traite de manière semblable des personnes qui se trouvent en fait dans des situations différentes le cas évidemment canonique c'est le handicap si je ne prévois pas de rampe et que j'impose un escalier à tout le monde et bien je n'ai rien fait je ne me suis pas occupé de la question je suis resté passif alors qu'en réalité il faut agir pour faire en sorte que les handicapés ne soient pas discriminés vous voyez la différence avec la première situation mais il existe des choses un petit peu plus subtiles que les tribunaux maintenant parviennent de mieux en mieux à déceler il peut y avoir une discrimination intentionnelle mais elle est déguisée elle est covert on dit en anglais et parfois couverte en français ça se présente sous la forme d'une mesure générale on ne déclare pas simuler ouvertement un groupe sur un critère donné mais enfin on entend bien le désavantagé et le désavantagé de façon disproportionnée parce que la discrimination c'est aussi un traitement inégalement disproportionné dans le droit européen il y a un usage de la statistique non pas à des fins de preuves mais à des fins d'éléments d'appréciation et la question c'est savoir est-ce que alors le droit français est très réticent à exigir de ça quelle est la proportion est-ce que le désavantage est un désavantage important au moins deux écarts types comme disent les statisticiens est-ce que c'est un écart relativement minime et dont on peut s'accommoder lorsque les juristes doivent aborder ces questions-là c'est évidemment pas facile pour eux parce que le risque statistique n'est pas une donnée facile à prendre en compte par un juriste un meurtre c'est un meurtre point et si vous vous dites il y a la probabilité qu'il y a un meurtre très très faible de 0,01% vous n'allez pas convaincre les juristes que ça n'existe pas je caricature un peu les deux cultures même si en fait dans le droit la question de la proportionnalité est maintenant devenue un élément très important d'appréciation évidemment donc bon là certains juristes européens mettent en cause les législations françaises qui visent l'islam sans jamais le nommer par exemple l'interdiction du voile intégral a été faite au nom du principe de la république à découvert à visage découvert donc sans masque sans masque prophylactique et on n'a pas alors que tous les débats parlementaires et une partie de l'exposé des motifs parlaient de la question de l'islam parlaient aussi de la rupture d'égalité entre hommes et femmes du droit des femmes mais finalement comme une partie des femmes portaient volontairement ce genre d'habits qu'on n'avait rien dans la loi pour dire que c'était une discrimination à moins de parler d'autodiscrimination enfin bref juridiquement on était obligé de recourir à un argument tout autre qui est l'ordre public qui est que la police pour vérifier l'identité des gens a besoin de regarder leur visage et je crois que c'est une cour de l'ONU récemment a dit mais ça c'est disproportionné si vous voulez prendre une mesure d'ordre public et bien simplement vous demandez à la personne de se dévoiler à la demande chaque fois que la police l'exige et ça suffirait à respecter la mesure d'ordre public mais le problème c'est qu'en réalité on a visé l'islam sans dire que l'on visait l'islam et alors ça c'est toujours très problématique on n'a pas évoqué les droits des femmes on n'a pas évoqué les questions religieuses on ne peut pas parce que sinon on pourrait être accusé de discrimination religieuse donc c'est assez complexe cette affaire alors il existe aussi bien entendu et ça c'est compliqué à prendre en compte une discrimination indirecte non intentionnelle je prends une mesure générale je suis convaincu qu'elle est neutre je n'y ai pas réfléchi mais finalement de fait il s'avère qu'elle va désavantager une partie de la population sur un des critères illégitimes qui ont été énumérés évidemment il faut toujours que ça reste dans la liste des critères et puis de façon très récente et là je me réfère à un exposé de Françoise Tulken qui est une grande juriste belge qui a toujours une clarté lumineuse sur toutes ces questions compliquées qui a clos le colloque du défenseur des droits de 2018 il y a des discriminations par association par ricochet par exemple vous êtes parent d'un enfant handicapé vous êtes obligé de le soigner mais du coup vous ne remplissez plus vos obligations professionnelles vous êtes licencié parce que vous soignez un enfant handicapé que la loi n'a pas correctement traité ça c'est un exemple de discrimination par ricochet et on a de plus en plus de cas de ce genre et puis il y a aussi depuis peu de temps en France une discrimination collective notamment au travail il s'agit d'une mesure qui frappe au sein d'une entreprise d'une organisation tout un groupe de salariés les femmes les étrangers etc et ceci est désormais attaquable via une action de groupe ce qui est nouveau donc voilà un peu la panoplie elle n'est pas encore elle n'est même pas complète enfin des principaux les principales formes de discrimination alors le problème c'est que la correspondance entre ceci et l'objectivation statistique elle n'est pas facile à faire elle n'existe quasiment pas on est dans en sciences sociales sur un registre assez différent et que nous allons examiner à présent alors une bonne introduction à ces questions je trouve c'est le numéro spécial que économie et statistique la grande revue de l'INSEE a publié en 2013 12 articles concernant uniquement la mesure des inégalités et des discriminations avec une introduction extrêmement claire tout ceci est encore accessible en ligne qui distingue finalement trois mesures de la discrimination on verra qu'en réalité il y en a encore au moins deux autres mais ce sont certainement les principales les plus répandues il y a d'abord l'approche indirecte vous étudiez des inégalités par exemple l'inégalité de salaire entre hommes et femmes et vous regardez quels sont les facteurs qui expliquent les inégalités de salaire entre hommes et femmes une fois que vous avez regardé le niveau d'éducation moyen qui peut différencier les choses les compétences que vous avez regardé les interruptions de carrière vous éliminez tout ça il reste encore il y a encore un résidu en général dans les études que l'on fait sur la différence des salaires c'est un résidu d'à peu près 20% l'écart de 20% et une des bonnes spécialistes de cette question là c'est Dominique Meurs M-E-U-R-S qui a publié un petit livre très très éclairant là-dessus bon donc à ce moment là vous dites j'ai épuisé tous les facteurs légitimes d'explication des différences et là il y a quand même une allusion au droit et forcément la différence inexpliquée et bien il y a une présomption mais simplement une présomption que ceci soit lié à une à des discriminations on ne sait pas lesquelles on ne va pas vraiment expliquer le mécanisme mais il y a une présomption de discrimination et le numéro d'économie statistique applique ce genre d'approche indirecte sur trois exemples l'accès au logement les conditions de travail et notamment est-ce que un employeur va laisser à n'importe quel employé en fonction de son origine la possibilité d'avoir un contact avec le public est-ce qu'il y a une tendance des employeurs à ne pas mettre au guichet en quelque sorte des personnes dont l'origine serait indésirable ou dont il pense qu'elle serait indésirable pour les clients ce qui est la même chose c'est tout aussi discriminatoire et l'emploi qui est donc l'accès à l'emploi il y a une toute autre alors ces approches indirectes elles sont rendues possibles maintenant par le fait que depuis 2003 on a dans les grandes enquêtes de l'INSEE on a non seulement la nationalité et le pays de naissance des personnes interrogées mais aussi la nationalité antérieure et le pays de naissance des parents c'est une des conquêtes qu'on a réussi à obtenir j'ai fait partie des gens qui ont lutté là-dessus quand je travaillais à l'INSEE et toute une série d'études maintenant notamment à travers l'enquête d'emploi qui est un énorme échantillon c'est 100 000 personnes par an donc ça permet d'étudier beaucoup l'étude de minorité utilise cette méthode de l'approche indirecte la discrimination comme composante inexpliquée en tout cas par présomption l'approche expérimentale c'est tout autre c'est le fameux testing qui avait été popularisé par SOS Racisme qui a été un peu devenu propriétaire à une certaine époque c'était un peu le problème c'est que d'abord c'était sur des cas très on envoie quelqu'un dans une boîte de nuit deux personnes qui ont deux couleurs de peau différentes et on voit si l'une est acceptée ou pas par les gaillards qui contrôlent l'entrée le problème du testing c'est qu'il est travaillé sur des effectifs très petits il ne travaille que sur les questions d'entrée d'approche donc c'est très intéressant pour par exemple l'accès à un entretien d'embauche on va voir des exemples mais par exemple c'est pas avec des testings que vous pouvez étudier l'existence éventuelle d'une discrimination dans la promotion au fil de la carrière alors le testing n'est possible que lorsqu'il y a un espace réservé avec une entrée dont on peut contrôler l'effectivité et puis il y a des approches subjectives c'est le fameux ressenti de la discrimination la discrimination déclarée et là aussi le numéro présente des exemples et on va voir qu'elle a un certain degré d'objectivité quand il y a une certaine cohérence évidemment entre les déclarations des cohérences et les évolutions au fil du temps mais enfin il faut toujours se rappeler que ça n'est jamais que de la déclaration bon il manque à ce tableau des observations on peut observer in situ in concreto la façon dont par exemple la police va interpeller ou pas les gens aux faciès ça a été fait je vous expliquerai cet exemple et ça n'entre dans aucun de ces de ces modes de mesures que je viens d'énumérer alors prenons quelques exemples qui sont tirés de ce numéro d'économie statistique d'abord dans leur introduction les deux auteurs rappellent qu'il y a de très nombreux travaux empiriques dans les Amériques en Asie enfin surtout aux Etats-Unis au Canada et en Europe et que désormais vous voyez ça a été écrit en 2013 l'existence d'un comportement discriminatoire des employeurs à l'égard des minorités visibles est désormais largement admise c'est quelque chose que l'on constate vraiment assez systématiquement et il y a toute une série de revues de la littérature qui ont été faites il y a encore une récente que j'ai oublié de citer ici une revue américaine qui passe en revue une trentaine de testings qui ont été effectués aux Etats-Unis et qui tous aboutissent peu à peu depuis 20 ans à des taux de discrimination à peu près stables d'ailleurs la discrimination aux Etats-Unis la discrimination raciale notamment ne baisse pas aux Etats-Unis depuis qu'on la mesure rigoureusement à chaque fois on observe qu'il y a une réduction des chances d'embauche liées à l'origine une fois qu'on a contrôlé les autres facteurs et en gros c'est ce qu'on appelle le taux de discrimination donc la diminution de la probabilité d'être embauché c'est de 40 à 60% c'est des effets énormes un des premiers essais ça a été date de 2010 et on avait observé un taux de discrimination de 35% donc une perte de chance de 35% d'être embauché par rapport à une situation standard à l'encontre des candidats d'origine maghrébine alors regardons ce qu'a fait l'une des équipes les plus actives dans ce domaine c'est l'équipe dirigée par Yannick Lorty qui est professeur à l'université de Paris-Est et qui travaille avec toute une équipe notamment Pascal Petit qui est également une spécialiste de la question et discrimination à l'embauche les effets du genre et de l'origine se cumulent-ils systématiquement ? C'est la question qu'on appelle aujourd'hui la question de l'intersectionnalité est-ce que les différents motifs de discrimination s'additionnent se compensent se multiplient mutuellement ? C'est une question qui n'est pas facile qui a été posée par des anthropologues l'intersectionnalité ce sont des anthropologues qui ont sauvé la question mais les statisticiens évidemment eux tendent à dire mais nous on fait ça depuis longtemps on est capable de mesurer notamment les interactions les effets croisés entre les variables et je vais vous montrer ça alors en quoi ça consiste ? et bien ça fait dix ans déjà là on est passé à un nouveau type de testing c'est plus le testing in situ de quelques personnes que faisait SOS Racisme à l'époque héroïque ce sont maintenant des testings en masse on envoie huit profils de CV qui sont des candidats fictifs ce ne sont pas des personnes qu'on envoie ce sont des CV fictifs et en l'occurrence quatre femmes quatre hommes qui répondent à 303 offres d'emploi de développeurs informatiques niveau Bac plus 5 donc ça fait au total quand même 2424 candidatures qui ont été expédiées et on va regarder quelles réponses elles ont reçues alors c'est toujours la même histoire c'est un peu du toutes choses égales par ailleurs ces profils sont tous semblables même type de diplôme même expérience professionnelle en programmation en développement dans les bases de données les protocoles pour mettre au point du tel CV il faut très très bien connaître le sujet il y a très peu d'équipes qui sont réellement capables de construire des CV convaincants parce que sinon l'employeur décèle tout de suite la super chérie c'est d'ailleurs un problème éthique c'est une technique qui consiste à tromper la personne à qui on envoie le test ce qui n'est pas évident d'un point de vue éthique mais pour tromper des professionnels du recrutement parce que souvent les boîtes s'adressent à des professionnels du recrutement des boîtes de recrutement il faut quand même se lever tôt il faut très très bien connaître le secteur informatique les logiciels les formations etc c'est le cas de l'équipe de l'ortie et je vous prie de croire que ces choses là ne se font pas comme ça en un tournement c'est des mois et des mois de travail d'essai alors à l'issue de leur master ces huit candidats fictifs ont deux ans d'expérience en reprise on neutralise également l'effet de l'habitat et donc on les fait tous résider dans le 13ème ou le 14ème arrondissement ils vont quand même regarder s'il y a une différence entre l'image du 13ème et l'image du 14ème enfin bon elle est faible mais à part le partage de toutes ces qualités et bien ils se différencient d'abord par le genre par le patronyme et par l'origine et donc l'objectif de tout ça c'est quel est le taux de convocation on appelle ça le taux de rappel le callback rate ou le taux de rappel combien dans quelle proportion ces 2424 candidatures vont recevoir une proposition d'entretien d'embauche alors il faut mettre au point tout un système d'adresse de rappel il y a un dispositif matériel assez complexe voici les résultats voici les résultats j'ai mis à gauche les noms et prénoms des huit candidats fictifs Anthony Bertrand Sophie Moreau Abdallah Zalegh Jamila Kaidi Amadou Diallo Fatou Diouf Tien Yep Fam et Min Trang Tran je les lis parce que je prends en compte le fait que j'ai aussi des auditeurs qui ne peuvent pas me voir mais seulement m'écouter et donc je suis un peu en double emploi par rapport à ce que vous êtes capable de lire in situ alors ce qu'on observe c'est que d'abord les hommes sauf dans le cas asiatique reçoivent plus de propositions d'embauche que les femmes et vous voyez qu'Anthony Bertrand reçoit une proposition d'entretien dans 28% des cas et Sophie Moreau dans un peu moins de 23% des cas ça c'est l'effet du genre toutes choses étant égales par ailleurs et il est déjà pas négligeable vous avez ici un effet de genre qui est très fort relativement entre les deux candidatures sénégalaises 14% de réponses pour l'homme et 8,4% seulement pour la femme mais vous voyez que l'effet de genre est particulièrement fort dans le cas de la candidature marocaine c'est très impressionnant 21% pour l'homme contre seulement 10% pour la femme donc une division par deux alors qu'on est dans le domaine je le rappelle de l'informatique où il n'y a absolument a priori aucune raison de différencier les hommes et les femmes au début je me souviens quand l'informatique s'est développé dans les années 70 on disait il y a le travail de nuit les informaticiens c'était un travail de nuit il fallait travailler toute la nuit pour que les programmes étaient très longs à écrire etc et c'était le grand argument qui était avancé pour le non-recrutement des femmes dans le travail informatique bon ceci a disparu toutes ces contraintes pratiques et ces nouvelles professions toutes récentes sont aussi discriminatoires vis-à-vis les femmes que les plus anciennes professions ça c'est un des un des constats les plus accablants qu'on puisse faire mais là vous voyez que ça s'aggrave particulièrement quand on a affaire à des candidatures marocaines et puis effet inverse au Vietnam où on ne sait pas trop pourquoi l'image de la femme asiatique en informatique a l'air d'être supérieure à celle de l'homme alors que les effectifs sont tout aussi importants dans toutes les catégories maintenant évidemment ce qui est important c'est de regarder l'ensemble de la discrimination par rapport au taux de rappel qu'obtiennent les hommes de profil français natif vous voyez que la déperdition est énorme absolument énorme de 28% à 8% pour entre un homme français et une femme sénégalaise vous avez une déperdition également considérable pour la marocaine donc là vous avez vraiment et au fond c'est un des objectifs de l'enquête le genre et l'origine est-ce que c'est une double pénalité et bien on constate que dans le cas du Maroc il y a vraiment une les deux pénalités s'additionnent alors il faut un calcul statistique beaucoup plus précis que ce que je montre là sur mon graphique il y a toute une application plus subtile que ça mais là je vous montre les grandes lignes dans le cas du Sénégal c'est simplement additif en gros et dans le Vietnam c'est c'est moins c'est sous-additif comme il dit c'est-à-dire que d'une certaine manière le genre va compenser l'origine alors que dans le cas du Sénégal ça s'ajoute et que dans le cas du Maroc ça se multiplie mutuellement donc vous voyez que les effets croisés de deux variables l'origine et le genre c'est pas si simple il y a des techniques statistiques évidemment pour étudier ce qu'on appelle donc des interactions cette intersectionalité entre deux critères de discrimination alors une autre étude qui figure dans le même numéro d'économie et statistique là encore je fais un gros effort de traduction et de je convertis tous ces tableaux en graphiques je suis un graphoman vous l'avez bien compris mais je crois que c'est comme ça qu'on peut éclairer les choses la question c'est une question qui est posée dans l'enquête FQP l'enquête c'est l'enquête formation qualification professionnelle qui était posée après chaque recensement depuis les années 50 c'est la grande enquête sur la mobilité sociale c'est la grande enquête sur la mobilité professionnelle en cours de carrière c'est des effectifs considérables 40 000 50 000 personnes on n'est pas dans les petits sondages de quelques centaines de gens on est dans la statistique publique et là c'est quand même des travaux qui ne sont pas deux ou trois fois plus solides mais dix fois plus solides au moins il faut quand même rappeler ça avec des techniques d'analyse des résultats qui sont infiniment plus sophistiquées que les simples tableaux croisés que l'on obtient dans les sondages notamment chez les sondeurs français contrairement aux sondeurs américains qui font des analyses statistiques souvent beaucoup plus élaborées et bien la question c'est êtes-vous en contact direct avec le public et l'idée des auteurs c'est tiens mais quelle est la probabilité qu'on a quand on est salarié d'être admis à travailler en contact avec le public voilà le sujet de l'article et il regarde ça selon qu'on est de la première génération on est immigré soi-même ou qu'on est enfant d'immigré et ce limite un des critères c'est être né en métropole et vous voyez que la première génération assez clairement il y a un gradient qui est en fonction de l'origine donc alors que 69% des natifs français ont accès ont un contact avec le public c'est seulement le cas de 49% des africains et les ultramarins les européens le reste du monde parce que l'enquête et l'analyse est assez agrégée de ce point de vue-là se rangent entre ces deux extrêmes et le gradient est vraiment très net et il est tout à fait significatif alors qu'à la deuxième génération c'est beaucoup plus flottant il n'y a pas d'effet vraiment notoire donc l'accès au public pour la seconde génération est plus facile alors maintenant la question c'est pourquoi comment quels sont les facteurs qui expliquent que dans la première génération notamment la probabilité de travailler en contact avec le public puisse varier à ce point et je vous donne cet exemple parce que pour vous montrer que les statisticiens ne partent pas d'un a priori comme quoi la discrimination la trouverait à tout bout de champ ils la postuleraient etc non il faut vérifier son existence et le vérifier de façon très précise alors comment expliquer tout ça avant d'incriminer les employeurs avant de dénoncer un comportement discriminatoire des employeurs il y a quand même un certain nombre de vérifications à faire il faut au moins tester trois explications possibles d'abord l'idée que les immigrants en question ne maîtrisent pas suffisamment le français or pour être en contact avec le public il faut évidemment maîtriser le français donc ce handicap pourrait expliquer largement voire l'essentiel de la différence observée et bien il y a une deuxième question c'est qu'il se trouve que les immigrés sont répartis dans des secteurs où on a peu de contact avec le public donc c'est un facteur en quelque sorte structurel et là encore ça n'est pas lié à la volonté particulière des employeurs de les reléguer à l'arrière hors du regard du public et puis une troisième explication qu'il ne faut jamais écarter ce serait les préférences des intéressés ils ne voudraient pas ils préfèrent éviter le contact avec la clientèle alors quand on examine ces thèses l'une après l'autre est-ce que une fois qu'on a pris en compte ces trois facteurs est-ce que l'affectation à des postes qui impliquent un contact avec le public est encore lié à l'origine migratoire voilà la question que se posent les auteurs alors d'abord oui effectivement la connaissance du français explique une partie non négligeable de l'inégale exposition au public chez les salariés mais ceci est vrai uniquement dans le secteur public et ne se vérifie pas dans le secteur privé ce qui montre déjà que ça n'est pas un facteur général et surtout à mesure que les gens apprennent le français manient le français avec la durée du séjour et puis évidemment d'une génération à l'autre la seconde génération parle le français même si la première ne la parlait pas et bien on constate qu'en réalité ce facteur ne suffit pas à expliquer l'inégale exposition au public parce que ça ne décroît pas avec la durée du séjour alors qu'on est de plus en plus francophone et ça persiste à la deuxième génération donc dans le cas dans une certaine proportion alors donc c'est une explication mais partielle seulement la maîtrise du français est-ce qu'il travaillerait de fait dans des secteurs qui ont peu de contact avec le public et bien non et là il y a toute une analyse extrêmement précise je ne vais pas entrer dans le détail mais il y a une dizaine de métiers qui sont très très détaillés et l'analyse métier après métier en distinguant ceux qui sont exposés au public ceux qui ne le sont pas etc. on montre que les différences persistent quels que soient les métiers et est-ce qu'il préfère éviter le contact avec la clientèle et bien on observe que non car dans les évolutions de carrière un très grand nombre d'immigrés entre dans des métiers indépendants qui dont beaucoup par nature supposent un contact avec le public on n'arrive pas à déceler une aversion particulière vis-à-vis des métiers d'indépendants la conclusion la conclusion c'est que oui il existe une présomption des discriminations mais ça n'est jamais qu'une présomption c'est pas une causalité parfaitement établie dans la façon dont les employeurs affectent ou pas les salariés à des postes en contact avec le public vous voyez c'est un exemple du travail quand même très précautionneux que suppose la mise en évidence de comportements discriminatoires et en plus le phénomène ne disparaît pas totalement mais il s'estompe largement à la seconde génération donc c'est quand même il y a une présomption de discrimination mais qui disparaît au fil du temps nous allons maintenant passer à des testings à des testings mais qui portent cette fois sur directement la variable religieuse ce qui n'était pas le cas des exemples que je vous avais montrés il y a une publication américaine qui a fait pas mal parler aux Etats-Unis publiée par la PNAS ce sont les proceedings donc les comptes rendus si vous voulez de l'Académie des sciences des Etats-Unis une des grandes revues prestigieuses aux Etats-Unis dans laquelle deux Français et un Américain Claire Adida David Leighton et Marianne Valfort ont publié un grand article en 2010 quelles sont les barrières à l'intégration des musulmans en France alors ça c'est un diagramme c'est le diagramme originel de la publication vous voyez c'est totalement illisible par contre vous voyez PNAS alors ça le sigle c'est le powerpoint que l'on peut télécharger sur le site c'est fait pour être projeté en public bon alors rassurez-vous dans les publications scientifiques américaines tout est fait pour rendre les choses le moins lisibles possible j'en ai toujours surpris j'ai toujours combattu contre ça et chaque fois qu'on essaie de proposer quelque chose de lisible on se fait remballer en disant non c'est contraire à nos règles de présentation donc je vous livre mon interrogation alors on va essayer de rendre tout ça plus clair c'est la même chose présentée autrement donc voilà le taux de convocation des candidats donc là encore ce sont des ce sont des CV fictifs et ce sont des CV dans le domaine de la comptabilité et Aurélie Ménard en fait on envoie des paires de CV à des entrepreneurs et on voit lesquels quel est le taux d'acceptation de convocation qui va suivre la réception de ces deux CV et Aurélie Ménard Aurélie Ménard a 27 chances sur 100 de recevoir une convocation vu son CV alors que Marie Diouf n'en a que 21% mais Marie c'est un prénom chrétien ça fait très sénégalais Diouf mais Marie c'est chrétien et d'ailleurs on sait que les sénégalaises quand on regarde le détail du CV mais si Marie Diouf a le malheur de s'appeler Khadija Diouf à ce moment-là ses chances reculent quelque peu elles passent de 21% à 8% c'est saisissant quand même tandis qu'Aurélie Ménard reste à peu près dans le même ordre de grandeur 25% au lieu de 27 elle ne voilà et donc voilà l'ampleur voilà le taux de discrimination la perte relative de la probabilité d'être embauchée ou en tout cas d'avoir un droit à un entretien d'embauche quand on s'appelle Marie au lieu de Khadija c'est-à-dire quand on est chrétienne ou de façon présomptive au lieu d'être musémane au lieu d'être chrétienne bon vous pouvez avoir accès à une autre variante à un autre testing qui a été réalisé par Marianne Valfort qui a été publié par l'Institut Montaigne en 2015 c'est une étude extrêmement précise qui nous rappelle à quel point les testings sont une opération compliquée quelques boîtes se sont créées se sont improvisées pour proposer des testings à des municipalités ou des entreprises beaucoup étaient de très très médiocre qualité mais peu à peu le marché s'est assaini et on sait maintenant quelles sont les rares boîtes qui sont capables de faire ça et là vous mesurez le travail extraordinairement méticuleux que suppose la construction d'un testing de ce genre testing cette fois centré sur les discriminations proprement religieuses parce que la question c'est de savoir comment se rapporte quel rapport y a-t-il entre la discrimination selon l'origine et la discrimination religieuse y a-t-il une discrimination propre au fait d'être juif d'être musulman plutôt que catholique qui se distinguerait qui s'ajouterait et c'est toujours le problème des effets croisés qui s'ajouterait éventuellement au fait d'avoir une origine migratoire variable et c'est l'interaction entre la discrimination religieuse et la discrimination par les origines qui est étudiée là-dedans je me souviens que quand nous avions défendu le projet de l'enquête Théo on nous avait dit mais enfin vous n'avez pas besoin d'avoir la religion il suffit de savoir qu'on est né dans un pays musulman et ce racisme avait fustigé le fait que nous voulions avoir la religion comme variable on l'a obtenu c'était tout à fait possible en derogation mais surtout nous avions montré alors là on a passé des heures à essayer d'expliquer ça dans les séances du Conseil national d'information statistique on a essayé de montrer qu'il y avait des exemples étrangers d'enquêtes qui avaient déjà démontré que la discrimination religieuse et la discrimination selon les origines interagissent éventuellement mais ne se recoupent pas totalement qu'il y a des effets propres à la religion et des effets propres aux origines alors c'est ça l'objet du test du testing du test en situation comme on traduit parfois en français de Marie-Anne Valfort et elle imagine une série de profils six profils Esther et Dove qui sont juifs Nathalie et Michel catholiques et Samira et Mohamed musulmans alors c'est identifiable non seulement par les prénoms mais aussi par des précisions dans les CV par exemple animateur d'une association musulmane de scoutisme ou d'une association catholique ou les éclaireurs israélites de France enfin bon il y a des indications comme ça qui dans les CV sont autant de signaux qui montrent à l'employeur la religion d'appartenance tous les six s'appellent Haddad et tous les six sont nés au Liban Haddad c'est le forgeron c'est un nom extrêmement répandu dans le monde musulman et qui est interreligieux c'est l'équivalent de Lefebvre ou Le Goff en breton bon ce sont parmi les patronymes les plus répandus donc Esther Haddad Dov Haddad Nathalie Haddad etc tous appellent Haddad ils ont tous le même parcours ils sont nés au Liban ils sont partis en France faire leurs études et ils sont devenus français et ils ont le même diplôme un bac un BTS de comptabilité et une longue série d'expériences professionnelles en CDD absolument identiques et voilà et du coup ils postulent à des emplois de comptabilité comptable assistant comptable secrétaire comptable en quoi vont-ils se différencier évidemment le genre la religion supposée alors il y a c'est également via la mention de la langue maternelle qui est et il y a aussi le passage par une école privée dont on voit si elle est catholique musulmane etc mais une des subtilités il y a deux subtilités dans ce testing c'est d'abord de séparer les profils entre une religion une importance religieuse mais avec pratique et au contraire un engagement laïque par exemple encadre des jeunes à l'association laïque de scoutisme machin bon il y a comme ça des signaux qui indiquent un engagement laïque au contraire un engagement pratiquant et puis il y a une autre idée étonnante c'est qu'il y a le profil ordinaire professionnel des personnes mais on ajoute aussi un profil d'exception et l'idée c'est de savoir est-ce qu'un profil d'exception va pouvoir compenser ou pas une mauvaise origine ou une mauvaise religion en quelque sorte et du coup les profils exceptionnels ils ont tout plus haut que les autres plus de diplômes ils manient plus de logiciels l'expérience professionnelle est plus longue ils ont un niveau d'anglais qui est supérieur et là un détail assez savoureux ils sont tous passionnés de sudoku mais les profils exceptionnels ils sont au niveau au championnat de France du sudoku ça existe et donc voilà et troisième variante il y a aussi des CV témoins des CV de vérification comme ils disent qui consiste qui consiste à donner des prénoms qui sont en principe indifféremment portables par quelle que soit la religion et Adam et Myriam pourraient être aussi bien musulmans juifs catholiques voilà qu'est-ce que ça donne tout ça alors d'abord combien de CV faut-il envoyer avant d'obtenir l'entretien d'embauche là je prends et vous voyez que Mohamed rencontre beaucoup plus de difficultés que tous les autres il faut 20 CV 1 CV sur 20 et accepter contre seulement 4 à 7 pour les autres les 5 autres profils un écart considérable et quand on regarde maintenant en détail toujours ce même testing publié par l'Institut Montaigne quel est le taux de convocation par genre donc les femmes en haut ou les hommes en bas et vous voyez que une femme catholique 23,5 un score de rappel de 23,5% vous voyez qu'il y a une discrimination dont sont victimes les juifs ça c'est un des grands apports de ce testing c'est de démontrer qu'il y a une discrimination à l'encontre des musulmans ou des musulmans supposés mais aussi à l'encontre des juifs pas aussi important mais quand même beaucoup plus important que ce qu'on avait imaginé c'est un des grands résultats de cette enquête il y a l'antisémitisme réduit les possibilités d'être embauché quand on a comme comptable c'est-à-dire que quand même mais vous voyez que le handicap des musulmans est encore beaucoup plus fort et notamment chez les hommes là on voit bien qu'une musulmane comptable ça peut passer relativement mais un homme comptable musulman là il y a vraiment de très très grandes difficultés pour l'employeur d'admettre ça s'agissant de quelqu'un dont la pratique religieuse apparaît clairement dans le CV c'est pas simplement une origine culturelle musulmane il s'agit vraiment d'afficher une pratique religieuse et quand on regarde quand on différencie les profils avec entre laïcs et pratiquants quand on oppose à des pratiquants un profil qui est laïc qui est visiblement laïc qui a envoyé un signal comme quoi c'est laïc et bien c'est défavorable pour les catholiques l'engagement religieux accroît les chances des catholiques d'être recrutés alors que ça les augmente un peu pour les juifs et pas mal pour les musulmans même si la gradation complète des probabilités d'accès reste la même vous voyez cette inversion des chances pour les catholiques pratiquants bon donc là vous voyez le gain que l'on obtient n'est-ce pas à être laïc plutôt que pratiquant 13% contre 10% pour les musulmans 17% contre 16% pour les juifs alors que au contraire quand on est un catholique laïc on perd et on retombe de 21% à 16% au même niveau que les juifs laïcs bon ces études évidemment soulèvent parfois plus de questions que de réponses comme toujours mais vous voyez ce qui est vraiment frappant c'est l'ampleur du phénomène il y a une islamophobie alors bon tout le débat l'islamophobie est-elle une construction des extrémistes pour nous empêcher de critiquer l'islam tout existe l'antisémitisme existe l'islamophobie existe il y a même du racisme anti-blanc que démontre l'enquête Théo mais le problème c'est de savoir mais tout ça dans quelle proportion à quelle fréquence est-ce que c'est systématique est-ce que c'est une expérience qu'on fait toutes les semaines est-ce que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps mais tout existe et donc vouloir absolument exercer une police des mots qui interdirait finalement l'usage du mot islamophobie me semble personnellement tout à fait déraisonnable il faut faire un usage raisonnable de ce terme et à chaque fois ça ne se discute pas comme ça le chic dans son cabinet au moment de rédiger une tribune ça s'étudie ça se travaille ça se mesure ça s'expérimente c'est ça le message que je voudrais apporter ici toujours parmi les résultats du testing Valfort en l'Institut Montaigne on voit que Mohamed Haddad quand il est renommé rebaptisé je n'ose pas dire Adam est deux fois moins discriminé idem quand on l'affiche comme laïc inversement Michel Haddad gagne à s'afficher comme pratiquant plutôt que laïc c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure bon dans les études sur la discrimination ressentie donc là on était dans du testing dans de l'expérience ce qu'on a évidemment souvent dans les enquêtes c'est aussi une série d'interrogations sur le ressenti le vécu les expériences etc encore faut-il que ces questions ne soient pas seulement vous êtes-il arrivé un jour ou deux mais soient suffisamment circonstanciées pour que ces expériences soient situées même si ça reste toujours une déclaration ce n'est pas une mesure objective on voit que dans les déclarations à l'enquête TO de 2008-2009 et bientôt on aura l'actualisation de ces chiffres en termes relatifs les probabilités relatives de ressentir sur le marché du travail c'est un exemple d'avoir expérimenté une discrimination et bien elle est évidemment plus importante chez les migrants maghrébins que parmi les migrants qui viennent d'autres régions du monde elle n'est pas négligeable du tout chez les domiens qui sont qui sont là à titre d'échantillons témoins parce que la couleur de la peau est un motif de discrimination auquel ils se heurtent souvent et puis dans l'Union Européenne on voit que c'est beaucoup plus faible ce qui est très frappant c'est de voir que globalement la seconde génération dans le cas du Maghreb la première génération ressent davantage la discrimination les hommes ressentent davantage que les femmes tout ceci évidemment fait l'objet d'analyse assez longue dans les comptes rendus notamment rédigés par Patrick Simon il y a d'autres types de mesures par exemple comment l'opinion publique en général vous interrogez l'opinion publique vous dites à votre avis est-ce qu'il y a de la discrimination dans votre société est-ce que tel et tel groupe sont discriminés et là par exemple on ne l'a pas fait en France mais aux Etats-Unis le Pew Center nous montre que l'immense majorité des américains 82% pensent que les musulmans sont discriminés dans leur pays mais beaucoup pensent aussi que les juifs le sont même si ce n'est pas dans la même proportion mais que les chrétiens évangéliques le sont également et ceci c'est le problème de ces mesures varient en fait en fonction de l'appartenance politique des gens là vous avez Republican et Lean Republican c'est les républicains et les sympathisants des républicains et vous voyez que chez les républicains tout le monde est un peu discriminé dans une certaine mesure que ce soit les musulmans les juifs ou les chrétiens évangéliques il n'y a pas vraiment de différence alors que les démocrates eux établissent une nette hiérarchie et considèrent que les musulmans sont beaucoup plus discriminés que les juifs lesquels le sont plus que les chrétiens évangéliques donc vous voyez que la sensibilité à l'existence de la discrimination dont les autres seraient victimes varie beaucoup évidemment en fonction d'un engagement partisan alors qu'est-ce qu'il en est quand on regarde en détail l'enquête Théo quand on regarde la proportion d'adultes des premières et deuxièmes générations qui déclarent une expérience de discrimination ethno-raciale dans les cinq dernières années vous voyez que ça varie considérablement d'un groupe à l'autre l'Afrique subsaharienne 45% mais aussi les domiens les gens nés dans l'outre-mer et là la différence est plus vivement ressentie par les enfants des domiens que par les domiens eux-mêmes et on a des chiffres tout à fait équivalents à ceux de la discrimination ressentie parmi les immigrés algériens et les enfants d'immigrés algériens c'est-à-dire que pourquoi la seconde génération ressent-elle davantage la discrimination que la première mais parce que la première se compare évidemment aux compatriotes qui sont restés dans le pays d'origine et la première a davantage de sentiments qu'elle a gagné à migrer alors que la seconde génération va comparer son sort à celui de ses pères de même âge les natifs de même âge les camarades de même âge etc. alors là en France ça peut être des adultes évidemment mais la sensibilité à la discrimination est d'autant plus vive qu'on est français et qu'en réalité on a l'impression qu'on n'est pas traité comme français il y a dans l'enquête Théo des questions très intéressantes qui ont été exploitées par Patrick Simon sur le déni de francité on a le sentiment que les autres ne vous traitent pas comme français alors que vous avez de la nationalité française et ce déni de francité il est vécu exactement selon le même gradient que celui qui est représenté ici c'est-à-dire avec évidemment la couleur de la peau qui compte visiblement mais aussi des préjugés culturels qui apparaissent très nettement vous voyez que les Asiatiques sont très en retrait mais enfin ressentent quand même une discrimination et vous avez vu à quel point l'épidémie du coronavirus fait ressurgir comme ça des préjugés contre les Asiatiques alors que les Européens eux ressentent ça beaucoup moins je vais terminer bientôt mon exposé et je rentre là dans une présentation un petit peu plus complexe là je vous ai présenté des données brutes qui sont des différences brutes mais quand on regarde quand on essaie de mesurer le poids spécifique de chacun des facteurs en l'isolant des autres quand on essaie un peu de débrouiller tout l'ensemble des facteurs que veut dire ce schéma et bien ça veut dire que par exemple si vous regardez le revenu mais pour une même religion une même profession pour un même âge un diplôme égal etc. le revenu ne fait pas une grande différence dans la perception de la discrimination ethno-raciale dans l'expérience relatée par contre vous voyez que l'origine et ça va de l'Afrique centrale du Golfe du Guinée jusqu'à la péninsule ibérique l'origine même quand on l'a contrôlé à revenu égal à diplôme égal pour un même sexe pour une même structure familiale etc. l'origine continue de faire une différence énorme et une des différences en fait les plus significatives les plus puissantes dans l'expérience de la discrimination donc il y a bien un poids spécifique des origines dans l'expérience de la discrimination mais vous voyez que la religion a également un gradient qui n'est pas négligeable du tout et parmi les professions il y a les agriculteurs qui se sentent discriminés ce qui peut tout à fait correspondre effectivement à une réalité parce qu'il s'agit d'une profession en déclin qui souffre beaucoup et puis je vais terminer là-dessus une autre méthode d'observation des discriminations c'est l'observation in situ in vivo par exemple du comportement de la police et des contrôles au faciès ce qu'on appelle le racial profiling le profilage racial là vous avez une grande enquête qui a été publiée qui a été rendue publique qui a fait l'objet de toutes sortes de commentaires mais qui a fait l'objet aussi d'une publication scientifique extrêmement détaillée dans la revue Population en 2012 en quoi ça consistait ils ont pris cinq lieux publics extrêmement fréquentés parmi les plus fréquentés de la place de Paris il y a trois emplacements dans la gare du Nord il y a l'échangeur Châtelet-Léal et il y a la fontaine des innocents qui est proche de l'échangeur Châtelet et ils ont regardé les comptés les personnes qui accèdent à ces emplacements pendant certaines plages horaires il y a tout un échantillonnage à la fois de l'espace et du temps qui a été fait et ils ont appliqué ils ont caractérisé ces personnes en fonction des catégories raciales que la police est autorisée à utiliser car la police a le droit c'est une délibération de la CNIL pour les raisons d'identification d'utiliser un profilage racial qui figure dans un fichier et en l'occurrence ils n'ont pas utilisé tout le profilage par exemple il y a les Roms qui sont identifiés ils n'utilisent pas tout le profilage possible ils ont utilisé blanc, asiatique, maghrébin, noir, indo, pakistanais et ils ont entraîné les enquêteurs à faire ce genre d'identification de la même façon que le fait la police là l'opération consiste à se mettre dans le cerveau du discriminateur donc on va compter les personnes qui entrent dans ces espaces en fonction de leur apparence physique mais aussi le sexe mais également est-ce qu'ils portaient un sac ou pas si on porte un sac on peut vous demander de l'ouvrir c'est une raison objective de mesure de sécurité de vérifier ce que vous avez dans un sac la taille du sac a été prise en considération mais aussi la tenue capuche ou pas capuche tenue jeune ou pas tenue civile correcte enfin tout ceci a été distingué et est-ce que quand on entre dans ces espaces-là quelle est la probabilité de subir un contrôle et il y a quatre niveaux de contrôle qui ont été distingués le contrôle la palpation la fouille et la conduite au poste je n'entre pas dans les détails je vais montrer simplement les résultats oui c'est un rappel à l'ordre mais le rappel à l'ordre passera derrière la présentation de cette diapositive et quand on regarde les résultats bruts de l'enquête contrôle d'identité l'enquête CI c'est comme ça que les auteurs l'ont appelé donc ils ont identifié 37 000 et quelques passants n'est-ce pas qui sont entrés ils ont regardé les contrôles 524 personnes ont été contrôlées sur ces 37 000 quand on est blanc c'est une fois sur 176 quand on est noir c'est une fois sur 45 3,6 fois plus quand on est maghrébin c'est à peu près la même chose donc une fois sur 50 58 si vous faites le voyage si vous passez dans ces lieux publics chaque jour de la semaine la probabilité d'être interpellé au bout de deux mois elle est la voisine 1 il faut bien voir ce que ça représente quand même et donc la moyenne c'est que en gros quand on est noir ou maghrébin on a 4 fois plus de chances d'être interpellé qu'un blanc au Châtelet à la gare du RER etc. ce qui est quand même impressionnant avec des probabilités et des surprobabilités qui montent très très haut dans certains cas qui sont présentés ici alors les auteurs regardent de façon extrêmement précise comment cela interagit avec le fait d'avoir une tenue jeune une tenue de ville ou pas un sac ou pas de sac enfin bon je n'entre pas dans les détails je donne juste un exemple à la gare du Nord un jeune homme noir en tenue de ville et sans sac donc bien sous tout rapport quand même sauf celui de la couleur de la peau et bien il risque tout de même 7,4 fois plus un contrôle qu'un homologue blanc présentant les mêmes qualités donc voilà un peu c'est une enquête qui a été financée par la fondation Soros et exécutée par des chercheurs du CNRS notamment Fabien Jobard qui est un des grands spécialistes de la question et je renvoie également à quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Jobard qui est Jérémie Gauthier qui est un que j'ai rencontré en Allemagne c'est un chercheur qui a suivi les brigades de police en France enfin en Ile-de-France et à Berlin et qui montre à quel point les doctrines et la pratique du contrôle policier sont complètement différentes entre les deux pays là il y a un très très gros problème qui est évidemment une incidence directe sur l'intégration c'est-à-dire que dans la région parisienne il faut contrôler pour identifier une infraction il y a aussi un politique du chiffre il faut aussi discipliner les minorités les calmer on va les emmener au poste pour les calmer etc. et la compétence de base c'est la capacité à analyser les apparences et à en tirer des conclusions à Berlin il y a le contrôle par la prévention il y a un entraînement à connaître les communautés à travailler directement avec les responsables à construire tout un réseau de partenaires il y a les déclarations du chef de la police de Berlin sur cette politique qui sont tout à fait saisissantes on n'imagine pas un haut gradé français faire ce genre de déclarations mais manifestement à Berlin ça a l'air de marcher un peu mieux qu'en Ile-de-France et là il y a vraiment des questions sur la pratique policière qu'il faut pouvoir se poser mais là encore avec un protocole comparatif la comparaison c'est une des façons quand même dont on dispose en sciences sociales pour essayer de comprendre un peu mieux où nous en sommes et comment les choses se passent merci pour votre attention merci pour qu'ils disp literacy les gens je vous � figer d'époir Merci.